Radio-Pays C'était il y a plus d'un an, en octobre 2020, les travaux du TCSP Transport Collectif en site propre étaient officiellement lancés. Depuis, impossible de ne pas rouler dans le centre-ville sans réaliser l'étendue de ce chantier, toujours en cours, et dont l'objectif à terme est de faciliter la mobilité, le déplacement des habitants de la CACL. Un an, plus d'un an après, où en est-on pour faire le point sur l'avancée des travaux ? Nous sommes ce matin avec Renier Arconte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro, Renier Arconte. Vous êtes le chef de projet TCSP auprès de la CACL. Écoutez, on va commencer parce qu'évidemment, c'est la question qui intéresse le plus grand nombre d'auditeurs, la question du délai, du planning. La fin du chantier, initialement, elle était prévue pour septembre 2023. On est déjà en février 2022. Est-ce que les délais seront respectés ? Alors, on est sur un projet de trois ans de travaux avec une fin planifiée pour le dernier trimestre 2023. Et donc, en fait, aujourd'hui, à un peu plus d'un an du démarrage des travaux, en termes d'avancement, on est aux alentours d'un tiers du chantier, donc 33%. Ce qui fait qu'on est toujours dans les clous concernant les délais. Au total, le futur TCSP, il sera réparti sur deux lignes. Ligne A, ligne B. 10 kilomètres, un peu plus de 10 kilomètres en tout. Sur ces 10 kilomètres, il en reste combien à faire ? Ou plutôt à commencer parce qu'il n'y a aucun tronçon qui, pour le moment, n'est totalement terminé ? Oui. Alors, en fait, le chantier est fait en tronçons ou en secteurs, comme nous, on les appelle. Mais il faut savoir qu'en fait, toute la zone est en chantier en même temps. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais au final, les zones qui sont ouvertes à la circulation ne sont pas terminées. En fait, les travaux vont vraiment jusqu'à la fin, puisque, outre les travaux de voirie, on a aussi des travaux de réseau. On aura ensuite les travaux de mobilier urbain, de signalisation, ainsi que les stations à monter. Et puis, tous les tests avec les SLT, en fait, la signalisation lumineux tricolore, donc pour les feux, pour la priorité des BHNS au carrefour. Donc, en fait, même si certaines zones sont réouvertes à la circulation, les travaux ne sont pas terminés. Et même si certaines zones n'ont jamais, pour le moment, en tout cas, été coupées à la circulation, ça ne veut pas dire que rien n'a commencé depuis octobre 2020 ? Ah oui, parce qu'en fait, on a des dévoiements de réseaux aussi, donc auprès des concessionnaires historiques, que ce soit EDF, Orange ou même la CACL, les réseaux CACL d'eau potable et d'eau usée. Et donc, oui, dès le démarrage des chantiers, on a eu recours au dévoiement de réseaux. Et en fait, aujourd'hui, toutes les zones sont en travaux. Le plus dur, le plus compliqué, il reste à faire en termes de travaux ? Ou bien les axes routiers sur lesquels vous avez commencé à couper la circulation depuis plus d'un an, sont les plus fréquentés et donc les plus sensibles, on va dire, à mettre en chantier et à couper ? Alors, en fait, il y a une grande zone qui n'est pas visible, qui est la zone de Maringouin, avec le CMR, le centre de maintenance et de remisage, qui seront les locaux du futur exploitant. Donc, en fait, cette zone n'étant pas dans une zone urbaine, on ne ressent pas les impacts, en tout cas, on ne voit pas l'ampleur des travaux. Mais sur cette zone de Maringouin, en fait... Donc, tout au bout de la ligne A, c'est bien ça ? Et c'est là où les bus seront stockés la nuit, par exemple ? Oui, ce sera le cœur névralgique du projet, en fait, avec les ateliers, la maintenance et la zone de remisage, où les bus vont être stockés, comme vous l'avez pu le dire, la nuit. Et donc, cette zone, en fait, qui est immense, puisqu'on a fait des terrassements colossaux, avec des fois, on est descendu à plus de 5 mètres pour pouvoir faire la plateforme de ce futur CMR. Et donc, en fait, les travaux ont démarré par là, mais on ne sentait pas encore l'impact dans la circulation. C'est quand on est arrivé sur les zones un peu plus urbaines que l'impact a pu se faire ressentir. Voilà. Et d'ailleurs, à côté de ce centre technique, du coup, qui sera situé au Marincouin, est-ce qu'il y aura un parking pour permettre aux usagers qui viennent de plus loin de garer leur voiture pour ensuite prendre le bus et rejoindre le centre-ville ? Oui, alors, au niveau de cette zone, on a donc le CMA, comme je viens de le dire. On aura aussi un parking relais, donc effectivement de 177 places, permettant aux usagers de déposer leur voiture ou même de venir faire du dépose minute. Et puis, on aura aussi un pôle d'échange multimodal. Donc, ce sera une zone de correspondance avec les autres bus, donc les bus à Globus, les bus bleus qui circulent actuellement, qui permettront de faire des correspondances avec le TCSP. Donc, ça veut dire que l'arrivée du TCSP ne va pas signer la fin, finalement, et la mort de la Globus et des bus bleus qu'on voit actuellement ? Au contraire, le TCSP, donc les deux lignes qui sont créées, sont réalisées dans le but de structurer le réseau. C'est-à-dire que tout le réseau actuel d'A Globus va s'articuler autour de ce réseau TCSP, ainsi que la navette fluvio-maritime, qui permettra de rejoindre Montsinéry, via Pointe-Liberté, Soula et le marché de Cayenne. Donc, en fait, ce réseau TCSP, enfin Yaneo, puisqu'il a un nom, il a été... Oui, c'est vrai que je dis TCSP depuis tout à l'heure, mais il a un nom depuis quelques mois. Il a un nom, puisque c'est les usagers qui ont pu voter, et en majorité, c'est Yaneo qui est ressorti. Donc, ce réseau Yaneo va permettre de restructurer, en fait, tout le réseau de transport en commun, de l'agglo, dans les années à venir. Pour en revenir à la question des travaux, est-ce que toutes les acquisitions foncières, elles ont été faites pour ces travaux ? Alors non, malheureusement, on est... Donc, il y a une bonne partie des acquisitions qui ont été faites à l'amiable, et aujourd'hui, on est dans une phase d'expropriation pour les dernières parcelles non formuleuses. Il y a encore des petites parcelles qui posent problème ? Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'on est sur un tracé linéaire, donc de 10,4 km, et donc, en fait, on peut avoir une toute petite parcelle de 20 mètres carrés, mais située au milieu d'une zone, et qui empêche de réaliser. Donc, bien évidemment, on ne s'arrête pas, on continue les travaux de partie droite, mais il faut quand même cette maîtrise foncière pour terminer. Donc, c'est ça. Rony Arconte, on parle de travaux de manière générale depuis tout à l'heure, mais vous faites quoi exactement ? La réfection des voies, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour transformer une voie de circulation actuelle en voie pour accueillir un futur bus Yaneo ? Alors, en fait, le but des travaux, c'est d'insérer deux voies de circulation supplémentaires aux voies actuelles. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le site propre, pour le TCSP, transport en commun en site propre. Donc, ce sont deux voies qui seront réservées au BHNS, au bus à haut niveau de service, qui, du coup, seront les seules à emprunter, ainsi que les pompiers, mais qui seront les seules à emprunter ces voies pour, en fait, avoir un trafic régulier et fréquent avec, donc, une géolocalisation des bus qui permet, en fait, d'avoir des heures fixes de passage et de savoir exactement les délais d'attente aux stations. Donc, le fait d'insérer ces deux voies de BHNS au sein de la circulation actuelle ou des nouvelles zones implique, en fait, d'élargir le domaine public, d'où les fameuses acquisitions foncières dont on parlait. Et c'est principalement ça le plus compliqué, c'est l'élargissement, finalement, de la voie actuelle, des voies actuelles. Oui, parce qu'on arrive sur une zone avec tout l'existent, que ce soit les réseaux ou les voiries, et donc, on doit faire de la place et tout réorganiser, puisqu'on a aussi, nous, nos systèmes à faire passer avec, donc, notre fibre optique qui permettra de communiquer depuis le CMR, donc le poste de contrôle, qui permettra de communiquer avec les stations. On aura les caméras aussi en station. Pour avoir plus de visibilité sur le trafic et prévenir les voyageurs. Pour la sécurité et le confort, c'est-à-dire qu'on aura, donc, depuis le poste de contrôle, on pourra contrôler les feux, on pourra aussi, donc, avoir accès aux caméras, donc, voir tout ce qui se passera sur chacune des stations, puisqu'on aura quatre caméras par station, deux parquets, et puis, tout ce qui est communication, donc, avec des haut-parleurs, le Wi-Fi aussi, et voilà. BHNS, bus à haut niveau de service, c'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes, ça veut dire quoi exactement ? Alors, ce sont des bus qui sont avec un niveau de service supérieur aux bus actuels. En quoi, par exemple ? Alors, en fait, ce sont des bus plus grands, déjà. Ce sont dix voyageurs, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, des bus plus grands, qui font à peu près 18 mètres de long, articulés, donc, qui permettent d'accueillir plus de voyageurs. Donc, les bus seront géolocalisés, comme je viens de le dire. C'est aussi permettre les accès PMR, puisque ces bus seront dotés d'équipements permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'est aussi, donc, la motorisation, puisqu'on sera sur des motorisations. Donc, initialement, on était sur un projet avec une motorisation hybride. Actuellement, on est en train de travailler avec, notamment, les services de la préfecture pour éventuellement passer sur de l'hydrogène. Donc, améliorer encore plus le bilan carbone du projet. D'où le P du TCSP, transport commun en site propre. Alors, non. Non, pas du tout ? Le P, c'est site propre, c'est qui lui appartient. Ah, d'accord. Ah, je croyais propre énergétiquement. D'accord, j'y étais pas du tout. C'est qui lui appartient. C'est-à-dire, par exemple, un métro, c'est un site propre. Ok. Alors, qui dit travaux, dit évidemment circulation ralentie, embouteillage. En ce moment, il y a une portion de l'avenue Justin-Cataillé qui est à sens unique. L'objectif à terme, un des objectifs du TCSP, c'est justement d'améliorer la circulation. Est-ce que d'après des études de trafic, des projections que vous avez pu faire, vous êtes capable, Renier Arconte, de promettre une circulation plus fluide ? Dans quelle mesure il sera plus facile de rouler en ville une fois que les travaux du TCSP seront terminés ? Alors, le but du projet, c'est de permettre d'avoir une alternative à la voiture. C'est-à-dire que dans les projections démographiques, la CACL, l'agglo, attend plus de 70 000 habitants d'ici 10 ans. Donc, en fait, bien évidemment, le tout voiture ne fonctionne déjà pas aujourd'hui. On peut voir l'ampleur des embouteillages. Et donc, dans 10 ans, ce sera encore pire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette alternative, cette possibilité de se déplacer autrement qu'avec la voiture, d'où le projet qui est mis en place. Et donc, dans les travaux qui sont réalisés, on s'accorde aussi à améliorer certains axes routiers. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de Félix et Boué, la RD18, actuellement, il y a beaucoup de véhicules qui, lorsqu'on va vers le rond-point de la Madeleine, qui tournent à gauche pour entrer dans le lotissement OMA pour aller à l'hôpital. Eh bien, nous, on est en train de revoir cette zone pour faire un tourne à gauche, en fait, pour permettre d'avoir une gestion avec un feu au niveau de cette portion, pour que ce soit plus un peu qui laisse passer qui et qu'on ait un peu des zones tampons comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer certains axes qui, dans les études de trafic qui ont été faites, ont été identifiées comme un peu problématiques. Vous prévoyez, et vous m'arrêtez, si je me trompe, 20 000 voyageurs par jour dans toute l'agglo qui vont utiliser le TCSP. À titre de comparaison, les bus actuellement de l'agglobus, ils emportent combien de personnes tous les jours ? Alors, malheureusement, je n'ai pas les chiffres de l'agglobus, mais en fait, le... En tout cas, ma question portait vraiment sur le fait de savoir si ça allait vraiment changer quelque chose en termes d'embouteillage majoritairement. Alors, en fait, on est sur vraiment une politique pour changer les mentalités. C'est-à-dire que, bien évidemment, dès la mise en service, on attend beaucoup de voyageurs, mais c'est aussi, comme je disais, une projection à long terme avec les extensions qui sont prévues par la suite pour aller vers Matoury et vers Émir-Montjoli. De 2023 à 2027, ça c'est validé, c'est acté une fois que les travaux actuels seront terminés, il y aura l'extension ? Là, on va lancer des études pour les extensions. D'accord. Et donc, c'est vraiment ce schéma global, il faut vraiment prendre le projet dans sa globalité avec la navette fluo-maritime, les extensions, pour en fait vraiment proposer ce changement de mentalité dans les déplacements. Le tracé total du TCSP, une fois qu'il y aura ses extensions à peu près, il mesurera combien de kilomètres ? On sera sur 20 kilomètres à peu près, puisque là, en la première phase, on fait 10,4 kilomètres, pardon, et pour la deuxième phase, on sera sur 9 kilomètres. Puisqu'on parle un petit peu du tracé, on l'a dit, il y aura deux lignes sur une distance, en tout cas pour la première portion, une distance de 10 kilomètres avec 21 stations. Est-ce que vous savez le temps minimum de déplacement qu'il y aura entre toutes les habitations et la station la plus proche de chacune des personnes qui habitent l'agglo ? Alors, pas chacune des personnes qui habitent l'agglo. En tout cas, est-ce qu'il y a certaines zones qui seront plus ou moins desservies que d'autres en fonction non seulement du tracé, mais aussi de l'actuel réseau des bus ? Le tracé, lorsqu'il a été acté en 2016, il a été choisi pour permettre de desservir le plus grand nombre possible. Et notamment, tout ce qui est établissement scolaire ou établissement public, et les grands ensembles immobiliers. C'est-à-dire qu'on passe pas loin de la Roseray, de Jasmin, on a toute la zone de Bonhomme, Calembe, Cabassou, on passe près de Olisette, tout le quartier Olisette. Mont-Lucas. Mont-Lucas. On passe aussi toute la zone de la rénovation urbaine, Mandela avec les bâtiments qui sont actuellement construits par la SIGI, et le NPNRU avec les futures constructions. On a aussi la Zaki Biscus qui est desservie. Voilà, donc le tracé a été vraiment fait pour pouvoir profiter au plus grand nombre. Les zones les plus peuplées finalement. Profiter au plus grand nombre en fait. Et donc du coup, sur ces grands ensembles immobiliers, ça permet à plus de personnes de ne pas prendre leur voiture. Dernière question, René Arconte. Comment ça se passe avec les commerçants, les riverains, les habitants, avec ces travaux dont on parle depuis tout à l'heure ? On se souvient qu'il y a quelques mois, il y avait des commerçants justement qui s'étaient pleins des travaux, des conséquences des travaux sur leur activité. Est-ce que vous vous en tenez compte ? Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Il y a deux semaines, on a donné la parole sur notre antenne à une commerçante au niveau de la Madeleine à Cayenne qui nous expliquait que les travaux avaient un lourd impact sur son activité et sur sa clientèle. Oui, bien évidemment, on est bien au fait de cette problématique. Donc dès le démarrage du projet, il y a eu plusieurs phases de consultation avec les riverains et la population. Bien consciente des impacts que peut avoir le projet sur les commerces, la CACL a voté en assemblée plénière la mise en place d'une commission d'indemnisation amiable. Donc cette commission est en cours de constitution et elle permettra en fait d'indemniser les commerçants impactés par le projet, bien évidemment, dans les prochains mois. Et puis concernant les riverains, on a toute la partie communication puisque l'équipe travaux a une chargée de communication qui informe les riverains des travaux qui vont arriver dans la zone. Donc ils passent, déposer des flyers, informer, expliquer. Et puis on a aussi toute la communication, on va dire institutionnelle, avec les réseaux sociaux et puis les communiqués de presse qui sont lancés chaque semaine. René Arcante, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle. Vous êtes le chef de projet TCSP auprès de la CACL. On l'a bien entendu, les délais normalement seront respectés. Décembre 2023, encore un petit peu de patience. Rádio P1